Il a participé à cinq comédies musicales d'envergure au Québec et en France. Il lançait récemment son 11e album en carrière. Et c'est sa première apparition à « Ça finit bien la semaine ». Il était rendu là, Bruno Pelletier. Au jeu de mots, pote au pouf. Ouh, avec toi dans le monde. Mais bonsoir. Salut, fille. Salut. C'est le fun de t'avoir ici. Oui. Mais là, je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Vous avez l'air un peu machiavélique, je trouve. On t'a préparé plein de questions. Oui, j'ai hâte de voir. Prépare-toi. Non, mais c'est le fun, c'est le fun. Je suis content de voir. Premièrement, félicitations pour ton nouvel album. J'ai remarqué en l'écoutant que tu parles pour la première fois un peu plus de ce que tu as vécu et de tes anciennes relations. Toi, qui a toujours été très secret. Pourquoi tu te sens ouvert, maintenant prêt à parler de ça? Je pense que ça rapporte un petit peu avec le titre rendu là. De deux, honnêtement, dans ce que je livre, il n'y a pas de compte à régler. Donc, c'est que de l'amour, d'une certaine façon. C'est de l'amour, parfois éteinte, parfois qui s'est transformé. Mais c'est quelque chose de beau que j'envoie à des gens dans ma vie. Dans ce sens-là, ça ne me dérangeait pas trop de partager ça. Puis ce qui est très étonnant en ce moment, pour ceux qui écoutent l'album et qui me font des commentaires, c'est que je n'ai jamais été aussi intime. Oui. Puis j'ai plus de commentaires de gens qui s'approprient les chansons pour que ça leur parle à eux, finalement. « J'ai posé des pierres à la lumière de ce que je sais, à la lumière de ce que je vois. » Ton fils, la chanson « J'ai posé des pierres », tu lui as dédié sur l'album. J'imagine que vous avez un lien quand même assez unique. Vous êtes prêt? Oui, on est proche parce qu'il est... Proche et loin, parce qu'il fait sa vie maintenant. Il a 21 ans et il est parti faire sa vie. Mais proche en même temps parce que c'est un musicien lui aussi. Et puis l'idée pour cette chanson-là, entre autres, c'était beaucoup... Comment tu parles à ton gars, mais quand il est un adulte, il ne parle plus de la même façon. C'était vraiment à se dire, moi, j'ai fait ce que j'ai pu. Mais tu sais, à l'époque de Notre-Dame-de-Paris, Miserere, tu étais beaucoup parti. Ton fils était plus jeune. As-tu eu peur, toi, à ce moment-là, qu'il t'en veuille un jour de ne pas avoir été là? Tu comprends? Non, non, parce qu'il était avec moi. Il est venu beaucoup avec moi en tournée. Oui, oui, il était là. Il est venu avec moi. Quand je suis allé jouer à Londres, j'avais engagé un professeur privé. Il continuait son école avec moi à Londres pendant cinq mois. Non, j'ai plus peur qu'un... Bien, pas peur, mais un jour, peut-être, il va s'asseoir avec moi et il va me dire comment il s'est senti après le divorce, peut-être, avec sa mère. Il ne m'a jamais rien dit là-dessus. Jamais. J'ai posé deux, trois questions. Il ne m'a jamais rien dit. Pour lui, je pense que le fait que sa mère et moi, on a une relation très... Beaucoup de respect et tout ça, bien, peut-être que pour lui, c'est comme... On est une gang dans le même bateau, tu sais. À vivre la même chose. Mais peut-être qu'un jour, il va livrer des choses, il va me livrer des choses. Mais oui. C'est peut-être parce que, bon, vous n'avez pas réussi votre union, mais vous avez réussi votre séparation. Oui. On peut dire ça de même, même si ce n'est pas ça qu'on souhaite à la base. Ça demeure qu'aujourd'hui, la chanson « Entre toi et moi » sur l'album, c'est à mon ex-femme qu'elle s'adresse. Puis c'est pour lui dire, je t'aime encore. Différemment, on est resté des amis, on a quelque chose qui nous lie pour la vie, c'est notre gars. Tout ce que j'ai fait, si c'était à refaire un jour, je referais ce chemin sans aucun... Je veux te parler de ton succès en Russie, parce que, tu sais, il n'y a pas si longtemps, on entendait beaucoup parler de ton succès en Russie et en Europe. Pendant ce temps-là, au Québec, c'était plus tranquille. Est-ce que tu es blessant quand ton premier public n'est pas au rendez-vous? Bien, c'est pas que... Moi, je compare la carrière à un voyage en train. Il y a des gares. Puis il y a du monde qui descendent à certaines gares, puis d'autres qui montent. Oui, mais quand tu es au Québec, puis que tu es un Québécois, ça te fatigue du-dessus? Moi, ça me fatiguait pour toi. Honnêtement, il y a eu des moments difficiles. En passant d'une salle de 4000 personnes dans un autre pays, en délire, en liesse, à prendre l'avion, puis deux jours après, être dans une salle au Québec, dans le nord du Québec, tu vas super loin pour aller visiter des gens, puis il y en a 200. Oui. C'est sûr que ça fait quelque chose. Là, je ne veux pas avoir l'air d'un grand sage, mais j'ai eu à jaser avec beaucoup d'artistes pour comprendre qu'on passe tout là-dedans. Toute la gang. Tu sais, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, puis encore un moment donné, ça repart. Fait que je parlais de l'analogie du train, c'est qu'à un moment donné, tu peux être bien hot chez vous. Entre autres, quand j'ai eu du succès ici, bien fort, à un moment donné, j'essayais de perdre ça en France, puis ça ne marchait pas. À un moment donné, j'ai eu quand même deux albums là-bas à travailler comme un fou, puis je sortais de Notre-Dame, puis j'étais pas mal sûr que j'allais avoir peut-être. Puis j'ai eu quelques succès, j'ai eu quelques tournées, mais ça n'a vraiment jamais complètement explosé en France. Fait qu'il y aura toujours quelqu'un pour me dire, ta carrière ne marche plus, mais peut-être la carrière diminue à certaines places à part à d'autres. C'est pour ça que je parle des gares. Puis à un moment donné, ça revient là. Puis à un moment donné, je vais peut-être repogner un buzz en France, on ne sait jamais. Ce métier-là, tant que tu t'offres, il arrive quelque chose. Si tu as du talent et que tu travailles fort, il arrive toujours quelque chose quelque part. Tu as raison. Je trouve ça tellement beau les gares, là, ça va rester. C'est beau la sagesse à 50 ans. Non, ça, j'haïs ça. Honnêtement, j'haïs ça. Oh non. Non, mais honnêtement, j'haïs ça parce que c'est pas tant de la sagesse. C'est plus du vécu. Puis là, l'affaire qui arrive, c'est que si tu vis beaucoup de choses et que tu n'apprends jamais rien de ça, tu n'es pas plus sage à 50 ans. Comprends-tu? Oui, je comprends. Moi, je pense que c'est juste une question d'orthon... Tu sais, elle peut être très sage, à la moitié de mon âge, puis elle peut être très sage déjà, dépendamment de ce qu'elle vit. Puis toi aussi, puis on est tous où on peut être complètement délinquant à 45 ans. C'est vraiment une question de... En tout cas, là, je m'appare, je suis fatiguée. Non, non, attends. Mais on a tous les deux une leçon de vie récemment. Oui. On s'est tous les deux fait avoir par un conseiller financier. Toi aussi? Oui, ça m'est arrivé. Mais toi, dans ton cas, je veux juste réexpliquer... Moi, j'ai perdu ma retraite. C'est un peu comme l'histoire de Nord-Cour. C'est Montreel, en 2005, il s'est sorti au grand jour. Il y avait 1 600 investisseurs qui ont placé 130 millions de dollars. Toi, là-dedans, t'as perdu pour 250 000. En fait, c'est que dans ça, 180, puis un autre, avec la même courtillée, un autre truc associé à Montréal qui avait un autre nom, mais en tout, 250 000. Ah, non! OK. Explique-moi, toi, ce que tu retiens de ça, puis comment tu t'es senti à... Bien, ce que je retiens, c'est que je suis allé souvent aux assemblées de créanciers, puis j'ai vu des avocats, des médecins, des personnes âgées aussi, beaucoup qui avaient tout perdu, qui n'ont pas le temps de se refaire comme nous. On est plus jeunes, on peut se refaire. Ce que je retiens, c'est d'arrêter d'avoir honte. Parce que le système dans lequel je me suis fait... Excusez, fourré. C'est vraiment quelque chose qui était hyper pointu, élaboré, à un point tel que ça a pris des années avant que les enquêteurs arrivent à commencer à faire tomber des gens, à vouloir les poursuivre, comprendre cette fraude-là qui était monumentale, qui était dans plein de pays, les sièges sociaux étaient dans plein de pays. Fait qu'il faut arrêter, comme public, quand on se fait avoir, de penser qu'on est un petit casse, un petit casse. Mais des fois, est-ce que tu y repenses à ce 250 000? Comme c'est arrivé, puis que ça a explosé en 2005. Est-ce que tu es rendu... Bien, je y repense régulièrement parce que là, en 2013, notre cours collectif est accepté. Oui. Donc, en 2013, va commencer le procès, qui va durer des années. Et les principaux fraudeurs, à la tête de ça, vont se faire, eux aussi... Tu sais, là, il y a des petits courtiers à gauche, à droite, qui reçoivent des sentences, puis tout. Mais ce n'est pas eux autres, là. C'est les quatre du top, là, qui ont monté toute la... Eux autres, ce n'est pas avant 2013. Alors, on parle de 2005 à 2013. Là, il y a des gens qui ont 80, qui ont été perdus, que leur leg n'est plus là. Il y en a qui sont tombés malades, il y en a qui ont fait des dépressions, il y en a qui sont morts. Ils verront... Tu sais, même s'ils recourent éventuellement, on arrive à aller rechercher quelque chose, il y a des gens qui ne retrouveront jamais rien. La claque que ça donne, là, quand ça arrive... Là, aujourd'hui, tu sais, j'en ai plus loin, puis ma vie continue, puis j'ai passé... Tu n'as pas le choix. On a le sens rageant. Ah, regarde, moi, tu ne sais pas. Moi, je fais du kickboxing, là, dans la vie. Tu n'as pas idée du nombre de fois qu'il y a une couple de coups de pieds, puis de coups de poids dans le sac qui ont passé avec ça en tête. C'est comme épouvantable, tu sais. Tu te sens... Tu te sens... C'est un viol financier, tu sais. Ah, oui, complètement. C'est comme... Ça détruit quelque chose, puis c'est... Puis est-ce qu'on devient parano par la suite? On ne fait plus confiance à personne, puis on veut... C'est dur, c'est dur. Moi, tout mon argent est caché dans la chaise. Je suis correct. Mais je ne savais pas, toi, aussi. Oui, 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 mais beaucoup moins que toi. Mais honnêtement, moi, je n'ai pas honte de le dire. Quand on était du temps de Notre-Dame de Paris, tous les chanteurs, on a fait des beaux sous à cette époque-là. Mais j'en ai perdu plein, après, tu sais, c'est la vie, puis... On a un rapport difficile, un peu, avec l'argent, aujourd'hui. Tu sais, les gens pensent premièrement qu'un artiste qui passe à la télé, il est riche, automatiquement. Ce n'est pas vrai. La plupart des artistes qui passent à la télé sont déjà endettés. Ils passent à la télé parce qu'ils viennent de s'endetter sur un projet. Ça fait qu'après, les gens ne comprennent pas ça. Mais ça, on ne tombera pas là-dedans, toi. Hé, Bruno, je t'ai rarement vu aussi ouvert, aussi libre. Vraiment, merci pour cette belle entrevue. Ça a été avec deux superbes. Oh, oui, j'ai pas... Ton nouvel album, Rendu là, est disponible partout. Tu es en tournée à travers le Québec également. Tu es coach à un air de famille. Je pense qu'on s'entend pour dire que tu es dans une belle gare en ce moment. Yann, c'est... voilà. C'est une belle gare. Une belle gare. Pour tous les détails, le Bruno Pelletier.com. Oui. Merci, fille. C'était le fun. La dernière fois que t'as pogné les...